C'est un cocorico numérique que je vous propose de pousser tout de suite dans Écosystème avec mes invités. Bonjour Pascal Gaillat. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes fondateur, dirigeant de Solène. Bonjour Karine Jacques. Bonjour. Bienvenue déléguée générale de Systématique Paris Région. C'est quoi Systématique Paris Région ? Alors Systématique est un pôle de compétitivité. Il y en a une cinquantaine aujourd'hui en France. Les pôles ont été créés en 2005 de la volonté de l'État de rapprocher la recherche publique et la recherche privée et effectivement de favoriser la compétitivité de nos entreprises. Et donc Systématique aujourd'hui est un des plus gros pôles de France puisqu'on fédère 900 membres adhérents autour des thématiques du numérique, ce qu'on appelle les deep tech, ces technologies très structurantes, très innovantes, 900 membres dont 600 start-up, PME, ETI. En Ile-de-France. Et c'est vous qui êtes en quelque sorte à l'origine du projet Solène, c'est ça ? Absolument. Systématique a conçu et pensé ce projet avec le soutien évidemment de l'État, de la région Ile-de-France, qui ont soutenu Solène qui était une initiative pour rapprocher en fait nos entreprises et nos solutions de leurs acheteurs, de les rapprocher du marché, des marchés publics ou privés, des grands donneurs d'ordre, publics, privés. Et donc Solène est née comme ça en 2015 et depuis presque un an maintenant, Pascal a repris pour lui donner un nouvel élan. Alors justement, quel rôle vous jouez maintenant dans le développement de Solène ? Expliquez-nous. Alors dans le développement de Solène, l'idée maîtresse de tout ça, vous parliez de Cocorico numérique tout à l'heure, c'est véritablement de porter très haut notre excellence numérique, l'excellence numérique française qui aujourd'hui est représentée par des centaines d'entreprises. Vous pouvez en trouver à peu près entre 400 et 500 dans le domaine des logiciels, donc éditions logicielles, infrastructures, cloud et tout ce qui est opérateurs d'infrastructures, plateforme digitale, plateforme digitale utilisée dans le contexte business to business pour la vente aux professionnels. Et ces entreprises-là, aujourd'hui, elles ont quelque part un désavantage face à leurs consoeurs anglo-saxonnes essentiellement. Elles sont moins visibles, elles sont moins identifiées, elles provoquent moins de présence à l'esprit. On a tous en fait commencé à travailler dans le digital avec des acteurs américains, dans un premier temps pour des utilisations personnelles. Et puis ils ont créé des versions B2B de leur service. Et puis on a commencé à utiliser les versions B2B de leur service. Donc il y a une sorte de handicap de départ qu'il faut essayer de gommer. Tout à fait, qui est culturel, qui est dans la culture marketing et vente, et qui est aussi à l'origine du développement du numérique et de sa démocratisation. Donc aujourd'hui, finalement, on pourrait parler de cohorte marketing, de rassemblement d'acteurs qui ont des intérêts communs, et puis de monter en puissance de leur visibilité auprès de leur public cible, qui sont les décideurs dans toutes les organisations. Alors Solène, c'est quoi ? C'est d'abord une plateforme ? C'est d'abord une plateforme, exactement. On y trouve quoi ? C'est une plateforme avec un moteur de recherche sémantique qui permet d'effectuer des recherches multicritères. Et puis, face à cela, d'avoir des résultats, donc des listes d'entreprises qui répondent à des problématiques. Souvent, d'ailleurs, des expressions de besoin très simples. Je vois des requêtes du type « je cherche une alternative à Teams » ou « je cherche une alternative à tel acteur » ou « je veux un opérateur HDS » qui veut dire « hébergeur de données de santé ». Donc, à la fois de recherches spécifiques qui sont faites par des professionnels qui sont en recherche de solutions numériques pour leurs organisations. Et qui cherchent une alternative française aux outils qu'ils utilisent aujourd'hui, c'est ça ? C'est souvent ça, la démarché ? C'est assez surprenant, tout à fait. Oui, c'est très surprenant. Mais c'est exactement le type de requête qui s'y fait. Et puis, à côté de ça, des personnes qui sont un peu plus en retrait dans la connaissance ou la conscience de la chaîne de valeur et qui vont faire des recherches beaucoup plus larges. Je cherche un hébergeur, ou je cherche en fait un logiciel de réseau d'entreprise. Donc là, c'est la partie plateforme. Et puis, il y a le côté réseau. L'émission s'appelle « Écosystème, vous êtes au bon endroit ». Exactement, tout à fait. Donc, il s'exprime comment, ce réseau ? Alors, alimenté par des rencontres qui sont des rencontres assez ciblées. Donc, des matinées sourcing, par exemple, où des personnes se rencontrent autour d'un besoin spécifique et des éditeurs viennent présenter leurs solutions. On en a fait un au mois d'avril sur la cybersécurité des établissements de santé, par exemple, avec pas mal d'acteurs des établissements de santé. C'était l'actualité, oui. C'était une actualité. Il est intéressant de réagir à l'actualité dans ces contextes. Et puis, autour de la démarche que j'anime depuis 4 ans, bientôt, et de ces événements, c'est la célébration de cas d'usage, de partenariats entre des clients finaux, des profils clients finaux et leurs partenaires, qui peuvent souvent être des intermédiaires, comme des conseils, des ESN, des consultants, des entreprises de consulting, et des solutions qui ont été utilisées dans la mise en place d'un dispositif spécifique. Karine Jacques, aujourd'hui, au sein de Systématique Paris Région, il y a quoi ? 900 partenaires ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure ? Absolument. C'est un secteur en ébullition, par définition, le secteur de la tech. Donc, ça veut dire que c'est appelé à grandir. Vous continuez de recruter, entre guillemets, de nouveaux partenaires ? Absolument. Les pôles de compétitivité ont d'ailleurs une forte résilience, puisqu'on est toujours là 15 ans après, et on a grandi, et on a suivi toutes ces innovations. Au niveau de Systématique, par exemple, l'année dernière, on a fait rentrer 94 nouvelles entreprises adhérentes, malgré la situation, qui était quand même un peu atypique. Et donc, l'innovation est constante. Aujourd'hui, on rentre beaucoup d'entreprises sur l'intelligence artificielle, le quantum computing, tous ces nouveaux sujets qui génèrent et font émerger beaucoup de nouvelles entreprises. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment la start-up nation. Après, nous, le rôle des pôles, ça va être vraiment d'accompagner ces entreprises dans leur croissance, c'est-à-dire les faire grandir, les faire passer de PME à ETI. Et justement, ça passe par un des leviers de croissance primordial, au-delà des subventions, des aides, etc. C'est vraiment le business. Donc, c'est pour ça que la plateforme Solen trouve son intérêt dans notre écosystème, puisque c'est vraiment un prolongement avec des rencontres B2B, avec des mises en relation qui débouchent. Alors, soit c'est le métier du pôle, historiquement, de déboucher sur des projets de R&D, de la R&D collaborative, mais c'est aussi, bien évidemment, le volet business. Et puis, je signale pour conclure que vous organisez aussi des événements avec notamment les cas d'or du digital consacrés aux services publics numériques et qui seront remis le 10 juin prochain. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter Solen au sein de notre écosystème.